... Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 15 décembre, se tenait à l'Hôtel de Ville. Une séance régulière. On vous présente aujourd'hui quelques extraits des travaux de nos élus municipaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous souhaite bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du 15 décembre 2020. Je déclare l'ouverture de la séance et je cède la parole à notre greffier, M. Pierre Achambeau. Merci. Alors, il est proposé qu'à la présente séance, soit tenue à huit clous et que les membres du Conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme la visioconférence. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose, Marco Savard. Appuyé par? Yvan Berthelot. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. Nous avons un ajout, M. le greffier. Le point 6.5. Donc, nous allons ajouter le point renouvellement du portefeuille d'assurance générale pour l'année 2021. M. le greffier. Oui. Alors, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l'item suivant tel que vous l'avez mentionné, l'item 6.5, renouvellement du portefeuille d'assurance générale pour l'année 2021. Proposeur. Yvan Berthelot propose. Appuyé par? Je vais appuyer. Justin Bessette. Justin Bessette appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus maintenant au point 3, retour, non, il n'y a pas de point 3, donc point 4, retour sur la période de question de la dernière séance. Donc, voilà. Quelques petits suivis à effectuer. Premièrement, nous avions reçu une question de Brigitte Létourneau, le 21 septembre 2020, qui nous demandait si la Ville pouvait mettre sur pied un comité qui s'adresserait spécifiquement aux utilisateurs du vélo. Donc, le conseil municipal a mandaté notre administration pour, dès le début de l'année 2021, de créer un sous-comité du comité de circulation, justement où des citoyens seront invités à participer pour le rehaussement de notre réseau CITLAB. Donc, c'est un dossier qui est toujours en suivi. Donc, ça devrait se régler, ça devrait se concrétiser en début de l'année 2021. 21 septembre, nous avions reçu une question de Julie Lefebvre, également de plusieurs citoyens du secteur de la rue Érou à Iberville et du boulevard d'Iberville, qui nous avait soulevé une problématique de passage piéton, justement pour traverser dans l'angle du boulevard d'Iberville et de la rue Érou. Bonne nouvelle, un avis a été installé, vous l'avez certainement remarqué, un avis a été installé indiquant qu'il y aurait la mise en place d'un arrêt à compter du 7 janvier. Donc, à compter du 7 janvier, il y aura un arrêt obligatoire d'installer. C'est la décision du comité de circulation et de notre sous-recommandation de notre service de police après avoir constaté la dangerosité de l'intersection. Donc, merci beaucoup, Mme Lefebvre, pour votre insistance, votre implication dans le dossier. Vous avez mobilisé l'ensemble des citoyens. Merci aussi à tous les citoyens qui nous ont aussi posé des questions. Donc, un dossier qui voit son dénouement ce soir. Autre dossier qui voit son dénouement ce soir, le 24 octobre dernier, M. Jacques Carrier nous avait demandé à quel moment la Ville allait mettre en opération ses panneaux lumineux à l'angle des rues Pierre-Caisse et Choquette. Bonne nouvelle, la semaine passée, les panneaux ont été mis en fonction. Donc, je vous invite à aller les voir si vous passez près du carrefour Richelieu. Merci, M. Carrier, pour votre intervention. Merci aussi à Hydro-Québec qui ont aussi collaboré pour venir brancher les fameux panneaux. Donc, en espérant que d'autres… les gens semblent les apprécier. Donc, en espérant que dans le futur, d'autres panneaux pourront être installés aussi dans les autres secteurs de la Ville. Nous avions reçu le 26 octobre dernier une question de Dominique Pétrin relativement aux travaux qui ont été réalisés sur la route 104. Donc, je vous rappelle la question de M. Pétrin. Lorsque le projet avait été estimé initialement, le travaux d'infrastructure de l'Aqueduc sur la route 104 a été évalué à 2,9 millions de dollars. Et à ce moment-là, l'estimation du coût pour M. Pétrin était de… la facture pour lui était de 10 181 dollars. Un coût que les travaux ont été réalisés, la Ville a réalisé une économie par rapport à l'évaluation initiale. Les travaux n'ont pas coûté 2,9 millions, ils ont coûté 2,4 millions de dollars. Sauf que la facture à M. Pétrin, elle, est passée de 10 181 à 10 679. Donc, au lieu de diminuer, on aurait pu penser à une règle de 3. Donc, sa facture à lui a augmenté. Donc, la question de M. Pétrin, elle est toute simple. Est-ce qu'entre le moment de l'évaluation des travaux en 2011 et la facture qu'il a reçue en 2015, est-ce qu'il y a eu une modification dans la politique de répartition des coûts de la municipalité? Je suis toujours dans l'attente de cette réponse-là. Ça devrait être simple. Ça devrait être un oui ou un non. Donc, en espérant d'avoir la réponse en 2021. Le 19 novembre 2020, M. Martin Deland, qui est domicilié au 430 rue La Berge, nous avait demandé s'il était possible de modifier la date à laquelle on permettait les véhicules de se stationner dans les pistes cyclables. Donc, devant chez lui, sur la rue La Berge, il y a une piste cyclable. Mais à compter du 1er novembre, les voitures peuvent se stationner dans la piste cyclable. Donc, M. Deland, c'est un usager du vélo. Donc, il demandait est-ce qu'on pourrait synchroniser la date d'interdiction, de permettre le stationnement des voitures au 1er décembre, justement la date où on doit mettre nos pneus d'hiver, ce qui permettrait aux usagers du vélo d'utiliser des pistes cyclables un mois de plus tout le mois de novembre. Donc, le dossier a été amené dans un premier temps au comité de déneigement, mais la demande de M. Deland n'est pas de déneiger les pistes cyclables, mais plutôt de permettre son utilisation durant le mois de novembre. Donc, la décision va être amenée au comité de circulation pour une prise de décision. À première vue, le principal impact de cette décision-là serait le remplacement de tous les panneaux de circulation qui viennent dire « interdiction de stationner de telle date à telle date ». Donc, si on vient de changer le novembre à décembre, il y aura des modifications à faire sur de nombreux panneaux. Donc, attendons en 2021 la recommandation de notre comité de circulation à cet effet. Le 19 novembre, Diane Marchessault nous avait posé une question, nous demandait « Dans le dossier du champ de tir de l'Acadie qui vise la fin de tous les tirs extérieurs, le promoteur a obtenu plus de 12 millions de dollars, 21 hectares sous forme d'une banque virtuelle de terrain, sur les 47 hectares que la Ville a acquis lors de l'entente signée le 22 décembre 2016 ». Donc, la question de Mme Marchessault, c'est « Est-ce que la Ville peut expliquer le fonctionnement de la banque virtuelle de 21 hectares au niveau des avantages monétaires que les promoteurs Carrière-Bernier-Limité et l'entreprise 9088-6662-Québec-Inc ont obtenu? » Mme Marchessault, comme je vous l'avais dit, j'avais moi-même posé la même question et j'attends encore une présentation détaillée sur le bilan de l'utilisation de cette banque virtuelle-là et aussi l'estimée des valeurs de cette fameuse banque virtuelle. Donc, on vous reviendra en début d'année avec la réponse. Le 23 novembre 2020, Mme Roxane Rivard nous avait posé la question suivante. « Lors de la séance d'information du projet du 371 boulevard Saint-Luc, M. Benoît Fortin a répondu à une question concernant les eaux usées. Il a répondu qu'elles seraient acheminées vers l'autoroute 35. Donc, la question, pourquoi l'aqueduc ne serait connectée au réseau existant, mais pas les eaux usées? Pouvez-vous préciser le tracé qui serait utilisé vers l'autoroute 35? » Donc, on a effectué la vérification, puis dans les deux cas, le réseau d'aqueduc et le réseau usé seront dans les deux cas connectés au réseau existant. Si vous regardez la carte, donc les eaux usées dans le projet qui est sur la table, du moins, donc les eaux usées du projet de M. Poirier sont prévues passer sur la rue Deséchevins. Ensuite, elles vont tourner sur la rue Marie-Curie pour ensuite être repompées, donc en direction de la station de pompage numéro 6, pour ensuite être pompées de l'autre côté de l'autoroute dans notre usine d'épuration. Donc, voilà, ça clôt la première question de Mme Roxane Rivard. Le 23 novembre, Mme Rivard a également posé la question suivante. « Lors de la séance d'information du projet du 371 du boulevard Saint-Luc, il y a eu plusieurs questions concernant l'implantation d'une nouvelle école dans le secteur Saint-Luc. Lors de sa réponse, Mme Linda Bonneau a mentionné qu'il y avait des discussions, mais aucune confirmation. Pourtant, au même moment, le Canada français publiait que la Ville et le Centre de services scolaires avait identifié deux sites pour le secteur Saint-Luc. Est-ce que la question, donc, est-ce que le secteur du Golfe des Légendes et ou de la mairie serait aussi visé pour l'implantation d'une école? Suite à cette question-là, suite à la consultation, moi, j'avais aussi interpellé notre direction générale pour qu'elle communique avec le Centre de services scolaires pour vérifier, justement, quelles étaient leurs opinions, leurs attentes, les problèmes qui, eux, pouvaient se lever relativement à ce projet-là. Et nous avons reçu, le 8 décembre dernier, une première réponse sommaire reçue de Mario Champagne, qui est directeur général adjoint et secrétaire général du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Donc, M. Champagne nous dit que nous tenons à vous aviser qu'en raison des problématiques d'espace que nous avons dans nos écoles, nous ne pouvons pas garantir que tous les enfants résidant dans le secteur de l'école des Savannes pourront la fréquenter. Donc, suite à la réception de ce courrier-là, j'ai demandé à ce qu'on relance la commission, bien, plus la commission scolaire, mais le Centre de services scolaires, pour qu'ils nous définissent un peu plus dans le détail la nature de cette problématique-là et quel impact ça pourrait avoir sur les résidents actuels du secteur, mais aussi l'impact sur les résidents éventuels, futurs du secteur. Et donc, évidemment, on nous indique que les résidents ne pourraient pas être desservis, les élèves ne pourraient pas être desservis par cette école-là. Donc, l'autre question que j'ai lancée aussi, c'est quelles seront les différentes options, les alternatives proposées aux parents pour que les enfants puissent aller à l'école. Donc, voilà, on attend le complément d'information du Centre de services scolaires. François Delat, le 24 novembre dernier, nous avait demandé, « Avec la dernière poursuite de la Ville au coût de 540 000 $ envers 9 de ses citoyens, je me demande à combien s'élève la facture totale des poursuites, mises en demeure et diverses actions judiciaires de la Ville depuis les trois dernières années. » Nous sommes toujours en attente de la réponse à cette question. Le 30 novembre dernier, Diane Marchessault nous avait posé la question suivante, considérant que les données des spécialistes en acoustique sont déjà disponibles et publiques, car elles sont déposées au dossier de cour daté du 16 juillet 2015, une décision de la Cour supérieure qui a été prise dans ce dossier-là, concernant qui opposait la Ville au club de tir de l'Acadie. Donc, elle demandait, comme les documents d'acoustique ont été déposés en preuve à ce dossier de cour-là, est-ce que ce serait possible de les rendre disponibles, facilement accessibles pour les citoyens? Donc, la réponse est oui. Et on est tout le temps en attente, là, de… Il faut comprendre qu'à l'époque, les documents n'étaient pas informatisés. Il y avait aussi des documents audio. Donc, on est à revérifier auprès du fournisseur à l'époque pour trouver une façon de vous transmettre l'information le plus efficacement possible. Donc, à suivre. Et dernier suivi, une question du 30 novembre dernier. Mme Evelyne Baudry nous avait soulevé une problématique quant à la présence de déchets un peu partout sur notre territoire. On sait qu'au printemps, il y a des activités citoyennes, bénévoles qui s'organisent, mais elle souligne que c'est la responsabilité municipale d'entretenir la municipalité. Elle soulevait différentes problématiques, entre autres, lors de la cueillette sélective. Lorsqu'on ramasse, lorsque Compo ramasse les bacs de récupération, il y a peut-être des papiers, des sacs qui s'envolent. Et donc, Mme Evelyne nous demandait quelle action on prévoyait mettre en place, justement, pour améliorer la situation. Elle nous demandait dans quel rang de priorité cette tâche était mise dans la liste de nos tâches, de nos travaux publics. Donc, nous avons interpellé, suite à cette question, à la question de Mme Baudry, nos travaux publics, mais également Compo ou Richelieu, qui sont actuellement en discussion, qui échangent présentement sur la question. Donc, j'espère pouvoir arriver avec des réponses en janvier. Donc, voilà ce qui fait le tour de nos suivis des questions précédentes. 6.1, désignation de la mairesse suppléante. Il est proposé que Mme la conseillère Patricia Poisson soit par la présente désignée à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021. Je vais en faire la proposition, M. le greffier. Est-ce que quelqu'un appuie? Marline Charbonneau, j'appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Le greffier. Je vais me retirer pour ce dossier-là. C'est Marco Savard, donc, qui est encore maire suppléant jusqu'à la fin de la séance. Donc, M. Savard, je vous laisse la parole. Textez-moi quand vous avez terminé. Bonsoir à vous. Donc, on va passer au point 6.4.1, la proposition de la tenue d'une conférence de règlement à l'AMIAM relativement au dossier de la Cour supérieure, le numéro 755-17-00-3201-202. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Est-ce que c'est possible aussi le lien des considérants? Oui, merci. Alors, considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a entrepris des procédures judiciaires dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-3201-202, considérant que la participation à une conférence de règlement à l'AMIAM est une démarche volontaire, gratuite, présidée par un juge de la Cour supérieure et qui démontre un excellent taux de succès. Considérant que les négociations à cette participation sont confidentielles et permettent au Parti de régler un litige dans un cadre formel sans la tenue d'un procès. Considérant que le ministre de la Justice et les tribunaux encouragent et favorisent la démarche visant à résoudre les conflits par des modes alternatifs de règlement à l'AMIAM, et qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de respecter ce principe et de régler les litiges à l'AMIAM. Il est par conséquent proposé que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu propose la tenue d'une conférence de règlement à l'AMIAM dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-3201-202. Est-ce que j'ai un proposeur? Justin, je propose. Mélanie, j'appuie. Appuie, d'accord. Est-ce que quelqu'un demande la vote? Non. Donc, on va revenir au point suivant. Vous pouvez faire rentrer M. le maire au point 6.5. Nous voici déjà à la fin de notre troisième année de mandat. Il nous reste moins que 11 mois avant la prochaine élection. Et vous allez me permettre ce soir un bref bilan, une rétrospective rapide de l'année 2020. Vous allez voir que malgré la COVID-19, malgré nos luttes politico-jurisdiques, eh bien, nous avons tout de même eu une très grosse troisième année de mandat. Nous avons, en 2020, eu beaucoup de bonnes nouvelles, entre autres au niveau environnemental, où la Ville de Saint-Jean a été très, très, très active sur le plan environnemental. Marilyn vient d'en faire état. En 2020, vous avez vu se réaliser plusieurs projets de reboisement. Vous avez vu apparaître un premier verger urbain, un projet qui suscite la fierté de nos employés, beaucoup d'appréciation de l'ensemble de nos citoyens. Nous avons, en 2020, mis sur pied un projet pilote pour une gestion différenciée des pelouses du gazon, un projet qui a été couronné de succès, surtout avec l'été très, très chaud que nous avons eu. Donc, un projet que nous reprendrons. En 2020, le conseil municipal a interdit l'usage des sacs de plastique à usage unique, une décision qui était aussi très entendue par les citoyens. Et l'année 2020, la Ville a entrepris une importante démarche pour élaborer une stratégie de développement durable. Marilyn vient tout juste de nous en faire état, un projet qui a été piloté, entre autres, par le comité environnemental et développement durable, qui est piloté par Marilyn. Et aussi, en 2020, vous venez tout juste, récemment, la semaine passée, de recevoir votre troisième bac, le bac brun, qui nous permettra, en 2021, dès février, de débuter le compost, une action ultra importante pour l'environnement. Nous avons aussi eu beaucoup d'autres bonnes nouvelles en 2020, dont, entre autres, la signature de conventions collectives, non pas une, mais deux conventions collectives. Nous avons signé notre convention avec les cols blancs et ainsi avec les cols bleus. Nous avons actuellement, on bénéficie actuellement d'excellentes relations de travail, ce qui est de très, très bon augure pour la suite des choses. En 2020, le conseil municipal a aussi décidé de rendre accessible pour les personnes à mobilité réduite l'hôtel de ville. D'ailleurs, les travaux devraient s'achever aussi au début de l'année. Les travaux ont lieu présentement. En 2020, on a aussi débuté les travaux de réfection de la rue Richelieu, l'enfouissement des réseaux d'utilité publique, donc la section devant le Capitole, entre la rue Foch et la rue Saint-Charles, d'importants travaux. En 2020, on a vu, et là, je vais vraiment sommairement, on a eu aussi le projet pilote pour le 40 km heure pour la sécurité de nos enfants, un projet qui est piloté, qui pousse notre conseiller, Yann Landlois, depuis des années. En 2020, le conseil municipal a aussi adopté unanimement un budget avec une augmentation zéro en cette période difficile. Une initiative, une suggestion de notre conseiller Justin Bessette. Autre décision très importante aussi, une réalisation importante cette année, on a vu l'ouverture au cours des dernières semaines de l'organisme ProAnima, qui va venir améliorer la gestion animalière sur notre territoire. Une importante décision. Souvenez-vous, en début de mandat, le conseil devait renouveler le mandat pour la gestion animalière, et puis on souhaitait reconduire le service que nous avions jadis. Le conseiller Bessette avait rué d'un brancard et puis avait forcé le conseil à remettre le tout en question. Donc voilà, on voit l'aboutissement de ce projet-là cette année. L'année 2020 aussi, nous avons effectué beaucoup, beaucoup de travail au niveau de l'aéroport. On a dans un premier temps mis en lumière aussi des importants déficits qui sont au frais des contribuables année après année, qui a forcé le conseil municipal à réfléchir sur l'avenir, l'utilisation du terrain de l'aéroport. En collaboration avec les différents acteurs aussi, la collaboration des différents acteurs a permis de faire avancer des choses aussi pour l'amélioration du climat sonore. Donc le défi pour la prochaine année, c'est d'obtenir des réductions au niveau des posées décollées auprès de Transports Canada. Bon, on a eu des bonnes nouvelles, mais j'ai le malheur, pas le malheur, mais la difficile tâche de vous annoncer une mauvaise nouvelle que nous avons obtenue au cours des dernières journées. Malheureusement, la Ville de Saint-Jean s'est vue refuser sa demande de subvention pour la réalisation du parc multisport de Bleury. On souhaitait construire un terrain synthétique, football, soccer, etc., à Iberville. Donc malheureusement, le projet, une demande de subvention a été refusée. Cependant, bonne nouvelle, en 2020, le conseil municipal avait tout de même décidé d'aller de l'avant, de mettre de l'avant le projet de terrain de soccer synthétique au parc Pierre-Benoît. Donc, compte tenu de cette nouvelle-là qu'on a obtenue aujourd'hui, j'aimerais remercier les membres du conseil d'avoir pris l'initiative cet été de mettre ce projet-là sur les rails. Le dossier va aller en appel d'offres dès janvier, et les travaux de construction de cette nouvelle infrastructure sportive vont débuter au printemps 2020. Donc, merci beaucoup encore aux membres du conseil. Et nous avons aussi d'autres projets qui ont avancé au niveau des infrastructures, dont juste ce soir, entre autres, on a voté une résolution au point 9, point 2, point 1, pour la réalisation des plans et devis pour le projet multisport à Iberville. Donc, même si on n'a pas obtenu la subvention du ministère du gouvernement du Québec, le conseil a quand même décidé de tout de même aller de l'avant pour la réalisation des plans et devis. Et le conseil municipal va quand même aller de l'avant avec la réalisation de la phase 1 du projet. Donc, la phase 1 du projet au parc multisport Bleury consiste à la réalisation d'un deuxième terrain de baseball de taille midget. Donc, c'est une demande qui est criante. Vous le savez, les joueurs de baseball, vous le savez, on a des besoins criants en terrain de baseball. Donc, le conseil a décidé d'aller de l'avant dès l'année prochaine avec la réalisation de ce deuxième terrain-là. On va en profiter pour réaménager, sécuriser la butte à glisser, agrandir le stationnement du pavillon des Mille Roche. Pour ceux qui fréquentent l'immeuble, savent que le stationnement ne suffit pas à la demande présentement. Donc, on va en profiter pour agrandir le stationnement et aussi déplacer la patinoire et le terrain de pétanque. Donc, ce soir, on a voté le contrat pour les services professionnels pour l'architecture et l'ingénierie. En janvier, en avril, nous allons effectuer les plans et devis et faire l'appel d'offres pour qu'on puisse débuter la mise en chantier tôt à l'été, je le souhaite, et qu'on puisse avoir accès à ce nouveau terrain de baseball le plus tôt possible. Une autre décision importante ce soir, on a adopté une résolution pour remplacer le tableau indicateur. Et la clôture sera également remplacée au stade Richard Lafontaine, donc une autre excellente décision. En terminant, j'aimerais également souhaiter une joyeuse fête à tous les élus. Je vous informe que je vous ai préparé un petit cadeau pour vous. Je suis désolé, le cadeau n'a pas été enveloppé, mais vous pourrez le retrouver dans votre casier à l'hôtel de ville. Donc, quand vous passerez, vous viendrez le chercher. J'aimerais également profiter de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les employés de la municipalité. Joyeuses fêtes également à vous, citoyens et citoyennes. Je vous invite évidemment à la prudence, respecter les consignes gouvernementales. Aujourd'hui, on a eu de nouvelles consignes. Congés forcés, congés d'école jusqu'au 11 janvier, télétravail obligatoire. Donc, c'est important qu'ensemble, on travaille à préserver la capacité de notre service de santé à soigner ceux et celles qui en auront réellement besoin. Et souhaitons-le, espérons-le, que nous serons le moins grand nombre possible à devoir utiliser nos services de santé. Donc, même malgré les consignes difficiles, nous avons toujours le droit de bouger, nous avons toujours le droit d'aller jouer dehors. Donc, la Ville de Saint-Jean a mis en place une offre de service incroyable qui va vous offrir un hiver formidable. Donc, je vous le répète, les membres du conseil vous l'ont également invité à le faire. Bougez, allez jouer dehors et soyez prudents, ça va bien aller. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du conseil du mardi 15 décembre 2020. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...